La question énergétique a toujours été une grande préoccupation pour le Burkina Faso singulièrement avec l'installation progressive de la période de chaleur au Burkina Faso. Il faut dire que les délestages sont légion, il n'y a juste qu'à constater un peu ce qui se passe actuellement au Burkina Faso. Cette situation, il faut le dire, alimente les réflexions et les discussions autour de la politique énergétique du pays en général et celle sur le sous-secteur de l'électricité en particulier. Ce sera donc cet aspect qui nous intéressera dans la chronique économique de ce jour avec notre chroniqueur qui est doctorant en sciences économiques, Youssef Kouanda, que nous recevons. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame et merci de me recevoir. Alors, je ne dirais pas que je vous espérais, mais ce qui est sûr que vous avez constaté de vous-même les délestages en électricité ces derniers temps. Oui, effectivement, je pense que ce n'est pas seulement à notre niveau. Je pense que toutes les personnes qui habitent les villes les plus importantes de notre pays ont constaté que ces derniers temps, effectivement, il y avait des délestages qui avaient repris et que probablement avec l'installation progressive de la chaleur, ça allait aller en crescendo, je vais dire. Mais pourquoi justement cette phase-là, on va le dire ainsi, normalement en temps de chaleur, nous ne devions pas avoir de coupure, c'est le moment où on devrait plutôt être dans de bonnes conditions, on va dire. Justement, c'est typiquement ce qui fait qu'il y a des délestages parce que vous vous rendez compte que nous sommes juste en train de sortir de la période de fraîcheur et qu'en période de fraîcheur, par exemple, les réfrigérateurs ne fonctionnent pas, les climatiseurs ne fonctionnent pas et à partir du moment où la demande en électricité devient plus importante, alors que l'offre en elle-même n'a pas changé, il va s'en dire que... En fait, plus on demande, plus il y a moins d'offres. Non, l'offre en elle-même ne change pas en réalité, mais il y a des moments où l'offre est supérieure à la demande et il y a des moments où quand la demande est vraiment importante, l'offre n'arrive pas à satisfaire toute la demande. Donc forcément, il faut délester une certaine partie pour qu'une autre partie puisse utiliser l'électricité. C'est donc un calcul annuel, on va le dire, parce qu'on sait que pratiquement toutes les années, à cette même période-là, on constate ces délestages en électricité. Oui, ça c'est un constat. Je ne pense pas qu'on ait besoin de faire un calcul simulier pour cela. Je veux dire, pour le gouvernement, pour le côté énergétique, on calcule pour pouvoir faire des délestages et permettre à d'autres d'avoir le courant. Oui, c'est clair. Je pense qu'au niveau de la Solabel, ils ont des estimations par rapport à la demande au cours de chaque période. D'ailleurs, je me souviens que l'année passée, par exemple, le directeur général avait annoncé qu'il y avait un déficit de l'ordre de 50 MWh. Donc, quand vous êtes en présence d'une telle situation, vous savez nécessairement que, par exemple, toute la ville de Ouadougou ne peut pas être fournée et que probablement il faut faire un calendrier sur la base duquel vous allez fournir l'électricité à certaines parties de la ville et à d'autres parties, il n'y aura pas de l'électricité. On a l'impression que c'est toujours les mêmes problèmes. Nous en parlerons donc au cours de cet entretien. Mais avant, pouvez-vous nous dire quel est le cadre institutionnel qui régit donc le sous-secteur de l'électricité au Burkina Faso ? Au Burkina Faso, le cadre institutionnel est régi par la loi 053-2012 votée par l'Assemblée nationale. Et dans le cadre de cette loi-là, la définition est bien claire. Ça veut dire que le Burkina Faso a été découpé en deux segments. Il y a le premier sous-segment qui est celui dans lequel l'Assemblée intervient. Et il y a le second sous-segment qui est la zone où l'Assemblée n'intervient pas. Et la loi dit en substance que là où l'Assemblée intervient, l'Assemblée a le monopole du transport et de la distribution de l'électricité. C'est-à-dire que, par exemple, à Ouadougou, vous pouvez produire de l'électricité à votre niveau. Si vous avez des installations solaires, vous pouvez le faire. Mais si vous en produisez en grande quantité, le surplus, là, vous devez nécessairement vendre à l'Assemblée. Ou si vous voulez l'utiliser pour usage familier, il n'y a pas de problème du tout. Donc, vous pouvez faire vos propres installations et le faire. Maintenant, en ce qui concerne la zone en dehors de la zone de couverture de l'Assemblée, en ce moment, on peut dire qu'à ce niveau, c'est plus ou moins libéralisé. C'est vrai qu'il y a des autorisations à faire. Il faut probablement discuter avec l'autorité de régulation du sous-secteur de l'électricité ARSE, en Ablégie, et aussi le Fonds pour le développement de l'électrification F2E. D'accord. Aujourd'hui, on espère qu'on est dans la dynamique d'avoir de l'électricité pour tous, non ? Bon. De toutes les façons, aujourd'hui, tout le monde n'a pas de l'électricité. C'est-à-dire que si nous voulons être dans la dynamique d'avoir de l'électricité pour tous, soit il faut être dans une situation où on va fournir la capacité de production à tout un chacun, soit on est dans une logique où on se dit qu'on va donner la capacité de production à l'Assemblée pour fournir à tous. Alors qu'aujourd'hui, nous savons que pour les zones déjà électrifiées, l'Assemblée n'arrive pas à satisfaire la demande en période de compte. C'est déjà un fait. Alors, parlons-en justement de cette Assemblée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur sa situation, sur ses difficultés notamment ? Bon, l'Assemblée, il faut dire que c'est une entreprise qui a vu le jour depuis 1954. En fait, l'Assemblée actuelle est l'héritière de l'énergie AOF, pour abréger l'Afrique occidentale française, qui a été créée en 1954, qui était une entreprise de droit français. Et sa mission était de fournir l'électricité aux villes de Ouadoué et de Boupadjoulasso. Deux années plus tard, on a inclus dans sa mission le fait de fournir aussi l'eau. Parce qu'en première, il s'était fournir l'électricité à Ouadoué et à Boupadjoulasso. Ensuite, on a donné plus comme mission à l'Assemblée de fournir l'électricité et l'eau en plus au niveau de ces deux villes. Ça devient une chaîne. Oui, bon, il faut dire qu'à un certain moment, je pense que c'était en 1970. C'était possible. Voilà, cette solution, disons, cette mission supplémentaire a été déchargée de la Sonabel. Et la Sonabel a muté au cours de son histoire en passant d'une entreprise privée de droit français à une entreprise, ce qu'on appelle communément inépique, à la faveur de la révolution du début des années 80. Bon, je vais dire de la moitié des années 80. Notamment avec le changement du nord du pays, elle est passée de la SAFELEC en ce moment à la Sonabel. Il faut dire aussi qu'à un certain moment, c'était une entreprise sous-régionale. Parce qu'il y avait le Niger, la Mauritanie, la Haute-Volta à l'époque, et bien évidemment certains actionnaires privés dans son capital. Donc il faut dire, aujourd'hui, nous pouvons dire que la Sonabel est celle qu'elle est, qui a le monopole du transport et la distribution de l'électricité dans le premier segment, comme je le disais tantôt, consacré par la loi 053. Et nous avons peut-être des difficultés de certains ordres, notamment par exemple liés au problème de recouvrement. Je pense que c'est la difficulté principale, en tout cas, qui nous est présentée, en tout cas, ce qui est à rapporter à l'opinion publique. M. Kouanda, cette monopolisation justement par la Sonabel pour distribuer l'électricité, est-ce un avantage pour nous ? Peut-on réellement bénéficier de ce statut-là ? Bon, je pense que le fait de donner le monopole à la Sonabel, je suppose que c'est à celui-là que vous faites allusion. Probablement, parce que nous sommes par excellence dans la fourniture d'un bien de réseau. Ça veut dire que vous voyez difficilement, par exemple, dans un même quartier, qu'il y ait, par exemple, les poteaux de la Sonabel et qu'une autre entreprise ait ses propres poteaux. Ou à moins que vous suggérez d'utiliser les mêmes poteaux, vous voyez, c'est vraiment des choses assez délicates. C'est un peu comme pour l'ONIA. C'est vraiment difficile de pouvoir le faire. Mais maintenant, je pense que les problèmes ne se retrouvent pas peut-être à ce niveau. C'est peut-être au niveau de la production qu'il faut faire encore plus d'efforts. Pas seulement en interne de la Sonabel, parce qu'aujourd'hui, la Sonabel a la possibilité de payer de l'électricité produite par une tierce personne, qu'elle soit physique ou morale. Alors, on va parler également de ces problèmes liés au sous-secteur de l'électricité au Burkina Faso. Au Burkina Faso, je vais dire, concernant le sous-secteur de l'électricité, je pense qu'on va aborder les problèmes les plus importants, parce qu'on ne peut pas les énumérer tous. Il faut d'abord dire que nous avons un faible taux d'électrification, qui est de l'ordre de 17%, et environ 26% de la population de notre territoire a accès à l'électricité. Ça veut dire que nous sommes déjà dans des proportions faibles. Et en dépit de cette situation de faible couverture du territoire, nous avons déjà des problèmes dans la fourniture de l'électricité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos capacités de production et de l'électricité sont nettement en dessous de la demande de la population, c'est-à-dire du territoire déjà couvert. Et notamment, tout cela a son lot de corollaires. Par exemple, il s'agit notamment des délestages et tout ce que cela peut avoir comme conséquences. Et un autre problème qui n'est pas des moindres, il faut dire que plus de 40% de l'électricité consommée au Burkina vient de l'extérieur. Justement, parlant de cela, on sait qu'on éjecte beaucoup d'argent pour parler d'électricité au Burkina Faso, beaucoup de réseautage. Pourquoi alors ce constat de délestage ? Bon, le constat est simple, c'est-à-dire qu'en dépit de toute la quantité d'énergie qui est importée de l'extérieur, nous n'avons toujours pas la quantité qu'il faut, en tout cas au Pôleur de Pointe, pour pouvoir satisfaire l'ensemble de la population. À cela, il faut dire aussi qu'au niveau des capacités de production interne, nous avons un problème lié notamment au fait que nous n'avons pas des capacités de production hydroélectrique à se développer. Et que c'est pratiquement constant au cours des temps. C'est vrai que même s'il y a des périodes de bonnes pluviométriques, il y a abondamment d'eau, on peut produire en quantité, au niveau de la production hydroélectrique, je veux dire, on peut produire en quantité plus importante, mais malgré tout, on peut dire que la variation n'est pas si forte. C'est au niveau de la production thermique que l'ajustement peut se faire. Mais malheureusement, la croissance de la demande est plus importante par rapport à l'offre que nous pouvons avoir aujourd'hui. D'accord. Alors, on va parler à présent des conséquences, justement, de ces délestages-là. Au niveau des conséquences des délestages, on peut dire qu'ils sont de différents ordres. Et ça dépend de là où on va faire, là où on va regarder. D'abord, si on regarde le côté du ménage, parce que nous avons fait une étude sur ces aspects-là, avec mon ami Diandé, il sait que vos téléspectateurs connaissent certainement. Et sous la direction du professeur Idrissa Védrago, nous avons fait cette étude à trois. Et au niveau des données que nous avons pu récolter, on se rend compte qu'au niveau des ménages, les principales conséquences qui ont été énumérées, c'est le fait, par exemple, qu'on n'arrive pas à conserver la nourriture, c'est le fait, par exemple, qu'on n'arrive plus à avoir nos loisirs une fois à domicile. Et notamment, on peut se rendre compte que les femmes en singulier, les femmes singulièrement se plaignent du fait qu'il y ait de l'estage, parce que les hommes, eux, ils déclarent que quand il y a de l'estage, bon, je sors prendre ma vieille flèche. Ils ne sont pas à la maison. Voilà. Et alors que les femmes n'ont pas le choix, elles sont obligées de rester parce qu'elles doivent préparer, elles doivent s'occuper des enfants. Et ça, c'est un réel problème. Et leur principal loisir, c'est probablement la télévision et notamment les feuilletons. Ça, c'est entre parenthèses. Et notamment, quand il y a de l'estage, on ne peut pas satisfaire tout cela. Il y a aussi le fait que les enfants doivent étudier et tout cela contribue du fait qu'il y a des problèmes. Au niveau des entreprises, il y a des conséquences telles que le fait d'être dans l'incapacité de pouvoir répondre à temps aux commandes, c'est-à-dire qu'il y a des retards de livraison, il y a des pertes de commandes. Et le fait que l'attention parle et que ça revient, s'il y a par exemple des matériels qui peuvent lâcher de façon temporaire ou définitive, je pense qu'au niveau des conséquences, elles sont assez variées et de différentes sortes. D'accord. On n'improprie pas le temps. Merci à vous d'être passés. C'est vrai qu'on n'a pas pu envisager et parler plutôt des solutions à envisager, mais on n'improprie pas le temps. D'accord. Merci à vous d'être passés, mesdames et messieurs. C'était donc la chronique du jour avec Youssef Akwanda, économiste et doctorant en sciences économiques. Il était donc question de parler de cette énergie indispensable au Burkina Faso. Il s'agit de l'électricité. C'est donc fini pour la chronique du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada